du sucre industriel, des effets du sucre industriel, pourquoi on est dirigé vers des aliments ultra transformés. Allez à tout de suite. Je suis le fondateur de Madja. Madja c'est la nutrition et la visibilité des cuisines africaines. Bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue à vous si c'est la première fois. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne afin de recevoir du contenu en lien avec la nutrition. Et je vous invite à liker, à partager cette vidéo si elle vous a fait plaisir. Non pas simplement si elle vous a fait plaisir, mais si elle vous a apporté quelque chose, elle pourra aider plus d'un. Donc allez-y, je vous laisse 1, 2, 3 secondes. 1, 2, 3, c'est parti. Pourquoi vous dirigez ? Pourquoi on se dirige ? Je me mets aussi moi dans la case vers des aliments comme des biscuits, des... Que dire ? Des biscuits, des aliments hyper sucrés. Pourquoi ? Vous ne vous êtes jamais posé la question ? En tout cas, moi, je me suis posé cette question. Et apparemment, c'est le sucre, au niveau de notre cerveau, active la dopamine. La dopamine qui est une hormone du plaisir. Et donc, en activant la dopamine, ça a fait que vous avez goûté à cet aliment, vous aurez encore envie de revivre cette expérience. Donc, c'est l'hormone du plaisir. Et des industriels justement utilisent le sucre justement pour que vous réachetez simplement ces aliments-là. Il ne faut pas simplement... On trouve que le sucre se trouve simplement dans les biscuits, dans les choses hyper sucrées comme Nutella et autres. Le sucre ne se trouve pas simplement dans des plats sucrés. Le sucre, on le trouve aussi dans des plats salés. Quand même si elles sont secs. C'est une glace doux. Regardez simplement les étiquettes. Vous voyez le sucre, voilà, ça dit tout en fait. Donc, le sucre, on le trouve dans des plats salés, des plats préparés, généralement dans les aliments transformés. Donc, le mieux pour vous, ça serait simplement peut-être de cuisiner en fait. Comme ça, vous maîtrisez ce que vous mettez dans vos plats. Donc, le sucre, non seulement ça a cet effet, mais ça a un effet encore plus grave. C'est que, en 25 ans, le taux d'hébésité a augmenté. Il a doublé. Et c'est quand même un peu glaçant quand j'entends ces statistiques, ces chiffres. Donc, le sucre industriel va vous induire de l'obésité, du diabète, si vous en consommez de manière régulière. Des maladies aussi, des nouvelles maladies comme la nage, des maladies qui sont invisibles au regard en fait. Mais ce sont des maladies qui peuvent vous atteindre, qui vont atteindre votre foie et qui vont faire que vous ne pourrez plus manger ce que vous voulez. Ce n'est pas forcément ce que je vous souhaite. Donc, le mieux pour vous, en tout cas, le mieux pour vous, c'est vous qui devez choisir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc, la décision, elle vous rejoint. Moi, simplement, si je devais retenir quelque chose, c'est que le sucre industriel a le même effet que la cocaïne glaçant, n'est-ce pas, premièrement. Deuxièmement, c'est que le sucre active au niveau de votre cerveau la dopamine qui leur met du plaisir. C'est pour ça que vous allez vouloir revivre l'expérience. Et troisièmement, c'est que le sucre, l'effet du sucre, ça va vous causer des maladies comme l'obésité, des maladies comme les diabètes, des maladies comme la nage, qui sont des maladies du foie. Pierre Menest a justement cette maladie-là. Et le sucre industriel, on ne trouve pas simplement dans les plats sucrés, on en trouve dans des plats comme les pizzas. On peut en trouver du sucre. Regardez, quand vous allez, par exemple, dans des magasins, regardez ce qu'il y a justement sur l'étiquette, vous allez être surpris. Donc, on trouve du sucre dans des plats salés, dans le ketchup aussi que vous achetez pour vos enfants, dans des saucissons secs. Voilà. Donc, la décision revient à vous. En matière d'alimentation, s'il y a deux choses à savoir, c'est l'équilibre et la décision. La décision, elle vous revient. Il faut juste être équilibré. Donc, prenez la meilleure des décisions pour vous, la meilleure des décisions pour le long terme, afin de ne pas pouvoir être réduit à manger que de la bouillie. Non, je rigole, mais à ne pas être réduit à manger parce que vous aimerez manger, en fait. Allez, je vous laisse avec ça. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, une autre vidéo en ligne avec le sucre. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501